Le chef de district c'est être en charge d'un tronçon d'autoroute, un tronçon avec un site, deux sites ou parfois trois sites sur lequel il y a des hommes qui travaillent pour gérer la sécurité, la viabilité, l'entretien du matériel et des bâtiments et puis gérer tous les travaux qu'on a sur le tronçon. Donc le chef de district anime et encadre des équipes au quotidien, donc ce sont principalement des équipes de patrouilleurs et des équipes de péage. Donc on est en interaction avec un certain nombre d'intervenants externes, donc ça peut être les autorités préfectorales, les collectivités locales, les forces de l'ordre, les pompiers, les dépanneurs. Donc les qualités pour être responsable de centres d'exploitation, c'est avant tout des qualités humaines puisqu'il y a une grosse part de management, mais aussi des qualités organisationnelles et donc la rigueur puisqu'on est sollicité par tous les services d'ATMB pour des balisages etc. D'être bon communicant, d'être capable de réagir assez rapidement sur des situations urgentes et d'avoir de la disponibilité. Le métier de chef de district, je crois que c'est avant tout un métier de passion. Je pense qu'il faut aimer les gens, aimer les interactions avec les autres. Je pense qu'il faut manager en toute sincérité et bienveillance les équipes qu'on encadre. Le côté humain, je dirais, est ma principale mission, je dirais, ou une des principales missions qu'on peut avoir parce qu'on passe beaucoup plus de temps à échanger, à avoir des interactions avec différentes personnes. C'est une grosse partie, en fait, de notre activité. La journée type d'un responsable de centre d'exploitation, c'est pas mal de travail, notamment sur l'organisation des équipes, mais aussi l'organisation des chantiers, donc l'optimisation des balisages. Et c'est aussi beaucoup de management et beaucoup d'organisation. Je pense que mon sourire le montre, oui, j'aime mon métier. C'est un métier qui est particulièrement intéressant parce que je n'ai pas une journée pareille. Une journée, je peux être avec un maire. Le lendemain, je peux être avec une entreprise de BTP pour gérer des travaux. Le lendemain, je peux être avec mes équipes pour gérer l'organisation d'une activité, je ne sais laquelle. C'est passionnant parce que c'est varié. Ma première des victoires du quotidien, en fait, c'est que tous les soirs, en fait, quand les agents rentrent, c'est que la journée s'est bien passée. On a géré tout ce qu'on pouvait retrouver comme danger sur autoroute. Tout le monde rentre en vie et ça, c'est ma principale satisfaction. Des belles réussites, c'est quand un chantier part mal et puis qu'on trouve ensemble une solution qui fait qu'on arrive à faire les choses correctement et qu'à la fin, on respecte un délai, on respecte un budget et puis on a réussi le chantier, tout simplement. Alors, j'ai découvert les métiers de l'autoroute lorsque j'ai fait mon master. J'ai fait un master en management des risques industriels et environnementaux en alternance pendant deux ans. Et donc, à la fin de mes études, je suis rentré chez ATMB en tant que chargé de mission santé-sécurité. C'est un poste que j'ai occupé pendant trois ans. Et ensuite, du coup, là depuis un an, je suis responsable de centre d'exploitation à LOS. Il n'y a pas de parcours classique pour être responsable de centre d'exploitation. On peut très bien, on va dire, venir plutôt des travaux, la maîtrise d'œuvres, etc. Ou aussi bien, comme moi, un parcours plutôt accès-sécurité, santé-sécurité. Il n'y a pas de profil type. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada